Coucou les amis Sagittaires et Ascendants Sagittaires, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2022. Donc ce mois de juillet 2022 est un mois assez important pour vous, ça va mettre l'accent beaucoup sur les finances. Donc c'est un mois qui va peut-être apporter quelques, disons, situations à surveiller, on va dire. Ce mois, à partir jusqu'au 23 juillet, vous allez beaucoup vous occuper de ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, argent du partenaire, succession. Sur ces questions-là, il y aura peut-être beaucoup d'activités, de préoccupations. Votre mental sera positionné là-dessus, donc vous aurez envie peut-être de trouver des solutions et vous serez très focus mentalement avec une réflexion assez intense là-dessus. Autour du 16 juillet, il se peut qu'il y ait une parole, quelque chose qui est dit, un contrat, dans ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, argent du partenaire. Les sujets en lien avec la transformation, la psychologie aussi, peuvent vous concerner jusqu'au 23 juillet. Et à partir du 23 juillet, vous allez rentrer dans des énergies un peu plus douces, un peu plus sympas, un peu plus fluides pour vous. Jusqu'au 23, voilà, ça reste un petit peu en situation de crise, avec des sujets délicats à gérer, des sujets de transformation, des sujets peut-être en lien avec les opérations aussi, qui pourront vous concerner. Mais jusqu'au 18 juillet, vous êtes plutôt chanceux et aidés dans le couple, la relation à l'autre, avec de l'attention qui vient de la part de l'autre, et une énergie positive ici, dans vos rapports à l'autre, couple, partenaire, tout ce qui est partenariat, les relations aux autres, seront pas mal favorisés jusqu'au 18 juillet. Ce qu'il faudra pas mal surveiller pour vous, à partir de ce mois-ci, à partir du 6 juillet plus précisément, et au moins pour deux mois, ça sera les efforts que vous faites au quotidien. Potentiellement, vous allez beaucoup travailler, ou le quotidien va être très actif, vous allez faire beaucoup d'efforts au quotidien, potentiellement vous allez beaucoup travailler, ou les efforts que vous faites au quotidien vont potentiellement vous fatiguer. Les sujets en lien avec la santé, pour la période de deux mois qui arrive, pourront aussi pas mal vous concerner. Évidemment, je ne vous souhaite rien de grave, mais c'est une période où il va falloir faire attention avec un Mars qui transite ici et qui est en chute, et les dates auxquelles il faudra que vous soyez un peu plus vigilants, c'est du 25 juillet au 31 juillet. C'est des périodes où vous pouvez faire preuve de maladresse, des situations d'accident, évidemment, que je ne vous souhaite pas, mais Mars qui règne ensemble en 6 ici, ça peut créer des situations d'accident. Typiquement, Sagittaire, Ascendant Sagittaire, vous faites beaucoup de sport, le corps est très actif, donc il va falloir que vous soyez vigilant au sport, aux activités physiques que vous faites entre le 25 et le 31 juillet. Nous, on fait notre travail, après, vous êtes libre, évidemment, d'y croire, de ne pas croire, de suivre ce qu'on dit ou non. Mais effectivement, l'énergie ici sera très très intense. Ça peut aussi créer des situations de conflits, de confrontations dans les rapports avec les collègues, les personnes que vous côtoyez au quotidien. Tous les deux mois seront chargés là-dessus, mais la fin juillet est beaucoup plus intense avec des situations assez électriques, et notamment dans les échanges, dans les paroles, avec vos collègues ou les personnes que vous côtoyez au quotidien. Le 13 juillet, nous avons une pleine lune. Elle se situe dans le secteur de vos finances. Vous pourrez, autour de cette date-là, récupérer une somme d'argent que vous attendez. Typiquement, c'est une énergie qui peut être intéressante et positive. Ce qui se passe ici au niveau financier, ça peut vous permettre de vous transformer et en même temps de créer un changement intéressant, radical, dans votre vie quotidienne, dans votre travail quotidien ou dans votre quotidien en général, les tâches quotidiennes en général que vous faites. Il y a une certaine libération qui peut venir aussi avec ce qui se passe, ce qui se termine, ce qui se finalise ou la prise de conscience qui a lieu ici autour du 13 juillet. Donc comme je l'ai dit, la fin du mois est un peu intense pour vous par rapport à vos collègues. Et surtout au niveau santé, je vous conseille d'être très vigilant au niveau physique. Avec Mars, Uranus ensemble, effectivement, des accidents, des maladresses sont possibles. Ça vient d'un coup en fait avec Uranus. Le 28 juillet, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui a lieu à 5 degrés du signe du lion qui est un signe ami pour vous. Globalement, c'est une nouvelle lune qui peut être intéressante et positive. Avec la nouvelle lune du 28 juillet, ce qui se passe pour vous, c'est que vous ouvrez une nouvelle phase assez chanceuse, intéressante, positive, qui ouvre votre esprit dans les domaines des formations, en lien avec l'étranger, dans les spiritualités, la foi. Ce que je dis ici est beaucoup plus vrai pour les premiers des camps ascendants au soleil. Pour les autres, ça va plus toucher les finances. C'est une nouvelle phase au niveau financier qui va s'ouvrir. Pour les autres, pour les premiers des camps, ça sera plus en termes de vision du monde. Peut-être que vous allez démarrer une formation. Vous allez peut-être partir en voyage. Il se peut que vous ayez une prise de conscience au niveau spiritualité aussi. La foi peut prendre peut-être un peu plus d'importance. Mais ce qui démarre ici, autour du 28 juillet, pour une période de minimum 15 jours, vous permet une réussite, un succès au niveau plus personnel. Il y a une évolution ici au niveau personnel. Ça vous apporte un certain bonheur personnel. Le domaine des amours est très favorisé aussi dans les 15 jours qui arrivent. les flirts, l'amour, la joie personnelle, les sujets en lien avec les enfants. Vous pourrez peut-être partir à l'étranger et ça vous apporte beaucoup de bonheur. Voilà, on est dans des énergies ici avec beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance aussi. Avec des énergies spontanées, de feu, d'évolution. Effectivement, l'amour, les passions, tout ce qui vous apporte du bonheur effectivement dans la foulée de cette date du 28 juillet. Souvent, c'est favorisé mais ça, vous allez les voir beaucoup plus au mois d'août. Voilà les amis Sagittaires et Assemblants Sagittaires pour ces prévisions juillet 2022. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, il y a deux autres sessions qui s'ouvrent au mois de juillet et au mois de septembre. Vous avez les dates sur le site. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à samedi. Je vous dis à samedi.